Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre et d'avoir bravé l'appui pour être aimable, les difficultés pour arriver jusqu'au mémorial pour être plus franc. Pour nous rejoindre pour cette première conférence du cycle de saison littéraire du mémorial du Mont-Valérien et conférence pour laquelle nous avons la joie d'accueillir Vincent Osas et Antoine Grande, tous les deux auteurs de la réédition de ce livre que nous avons publié une première fois en 2020 avec les éditions Ouest-France, consacré au Mont-Valérien dans la Seconde Guerre mondiale, un lieu d'exécution dans la Seconde Guerre mondiale, pardonnez-moi, mémoire intime, mémoire nationale, et chacun va raconter à la fois résumer ou contextualiser l'article qu'il a écrit pour cet ouvrage et puis après je referai peut-être un petit point sur pourquoi est-ce que moins de deux ans après la première édition, nous avons choisi de réimprimer ce livre à grande ampleur pour pouvoir le redistribuer avec de nouveaux auteurs. Vincent Osas, maintenant je peux le dire, puisque nous on en a parlé, vous êtes enseignant dans le lycée agricole de Marnèche, vous êtes historien, vous êtes auteur d'une thèse sur la cohémoration du 11 novembre 1919-2012, depuis 2007 vous dirigez, vous êtes le chef de la rédaction de la revue transdisciplinaire des conserveries mémorielles, vous êtes également chercheur à l'Institut d'Histoire du temps présent au sein duquel vous co-animez l'atelier Environnement numérique et Écriture historique. Il s'est arrêté il y a un petit moment. Il s'est arrêté un petit moment ? Oui, oui. Mes d'autres ne sont pas à jour, c'est pour ça que j'aurais dû plus préparer. Non, c'est la biographie du site qui n'est pas à jour, c'est pas... Et dans le cadre de la réédition de cet ouvrage, vous avez consacré un article aux évolutions des commémorations autour de la guerre, 1921-1945-2021, dont vous en avez parlé dans quelques instants. Antoine, pour les biens de la conférence que vous voyez ce soir, Antoine Grande, vous êtes historien également. C'est enregistré. C'est enregistré. Vous êtes historien également. Vous dirigez actuellement le musée départemental de la résistance et de la déportation de la Haute-Garonne à Toulouse. Et vous avez été, au-delà d'être chef du département mémoire et citoyenneté au sein de l'Office national à l'époque des anciens combattants et des victimes de guerre, vous avez été le directeur des hauts lieux de la mémoire nationale en Ile-de-France. Et le Mont-Valérien, entre autres, mais le mémoire des martyrs vous doivent beaucoup pour l'apport en discours scientifique et historique que vous avez pu mener sur ces différentes sites. Vous êtes vraiment à la base de l'ancrage du développement scientifique, mémoriel et pédagogique de ces différents lieux. Au sein de cet ouvrage auquel vous avez accepté de participer, c'est par votre connaissance historique et mémorielle de nos lieux de mémoire, de leur gestion et de leur caractère institutionnel et politique que ces sites impliquent au quotidien, que vous avez été sollicité. Et donc, vous reviendrez sur, finalement, à la fois cette extraordinaire visite politique et mémorielle que l'Opophère du Mont-Valérien au travers de l'écrit. Donc, merci beaucoup à tous de votre présence. Et Vincent, sans plus tarder, je vous cède la parole pour 25-30 minutes. Et je serai celui qui va vous faire des petits signes au fur et à mesure de la conférence. Écoutez, merci d'être présent avec le contexte et les difficultés de transport. Donc, du coup, je tiens d'abord à vous remercier et de l'invitation que vous nous avez formulée et à rejoindre ce beau volume dans lequel nous avons pris place. Et en matière de cadrage, justement, votre équipe a été très efficace puisque le défaut d'une recherche de ce type-là que j'ai menée sur l'histoire d'un événement ou d'un semi-événement, puisque une commémoration, c'est un semi-événement selon la définition usuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas un événement en soi. Elle relate quelque chose par rapport à un événement commémoré. Mais du coup, j'avais pris l'habitude dans mes interventions de commencer tous mes textes par ce qui se passait dans l'Athane classique à l'invitation que faisait l'école Leroux qui évoquait les horizons funèbres de Tussidide, les lits mortuaires qui revenaient des champs de bataille. Certains étaient avec les corps de soldats, les ossements. D'autres étaient vides et symbolisaient les soldats absents qu'on n'avait pas retrouvés. Donc du coup, votre équipe m'a évité de recommencer cette approche. On a donc gagné du temps et on en est venu à l'essentiel puisqu'il s'agissait de comparer l'invention de deux traditions, celle du 11 novembre comme commémoration et celle qui a donné lieu à la manifestation du 11 novembre 1945 et son inscription avec le Mont-Valérien, pour conclure avec la commémoration qui s'est déroulée en 2021. Alors ces deux événements, enfin ces deux moments sont en termes d'invention de tradition tout à fait intéressants en ce qu'ils se diffèrent. Le premier, on a l'impression que le 11 novembre est quelque chose qui va de soi. On a fini la guerre, il faut construire la mémoire, on est dans l'idée qui s'est répandue à partir des années 70, que tout allait se faire facilement, etc. Il n'en a rien été. Alors les prémices du 11 novembre, moi je les installe au 14 juillet 1919 avec ce notaf monumental qui a été placé sur l'Arc de Triomphe et cette manifestation absolument grandiose qui se passe la nuit et qui va se dérouler plusieurs nuits, tellement il y a de monde qui vont venir et sous une lumière violette. Il faut vous imaginer l'ambiance. C'est une ambiance tout à fait particulière, il existe une photographie de ce moment-là et ça a marqué les esprits des Parisiens, tout à fait particulièrement. Le deuxième temps important, c'est la loi d'octobre 1919 sur la glorification des morts de France où on installe l'idée d'une commémoration à l'échelle nationale dans toutes les communes de France. Paradoxalement, la première commémoration à l'échelle nationale voulue par un gouvernement ne se passe pas en France. Il se passe en Angleterre et l'ironie du sort veut que Poincaré y assiste puisqu'il est invité à ce moment-là en voyage officiel à Londres et il assiste le 11 novembre 1919 à la première cérémonie qui a été commandée par Georges V et à laquelle aura lieu la première minute de silence, en fait deux minutes de silence qui sont la réinterprétation d'une longue chaîne de tradition. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'aujourd'hui, on peut observer que cette tradition anglaise du 11 novembre n'a absolument pas bougé. C'est ritualisé, codifié. Tout est connu, tout est compris et la société sait ce qu'il se passe. Je reviens en France. En France, c'est en fait la célébration du 50e anniversaire de la République, l'année suivante, qui va être la vraie porte d'entrée du 11 novembre. Pourquoi ? Parce que la volonté est forte du gouvernement de célébrer le 50e anniversaire et choisit dans un premier temps la date du 4 septembre. Il y a un débat affreux tout l'été qui va renverser le projet et qui fragilise ce projet d'anniversaire et il y a une proposition qui est formulée par le Parlement de trouver une date consensuelle. La seule date consensuelle qui apparaît, c'est le 11 novembre. Le 50e anniversaire de la République devient le 50e anniversaire de la République victorieuse. C'est comme ça que l'on installe le 11 novembre dans le calendrier républicain. Par ailleurs, vous noterez que c'est ce 11 novembre-là que l'on invente le soldat inconnu puisqu'André Maginot, en urgence, va créer... Alors, il y a une longue histoire de ce soldat inconnu. Je vous renvoie à Jean-Yves Le Nahour, par exemple, mais il y a une grosse historiographie sur la question. Et ce soldat qui aura été tiré au sort représente l'ensemble des combattants des neuf régions militaires sur le fond occidental. Notez la notion de tirage au sort. Elle est importante. On y reviendra. Le 11 novembre 1920 est une manifestation absolument extraordinaire. Elle est en prise d'émotion. Gambetta et le soldat inconnu, la République et les morts du front, vont ensemble cheminer de la place d'enfer Rochereau au Panthéon, à l'Arc de Triomphe, pour revenir après au Panthéon pour Gambetta et rester dans une chapelle provisoire à l'Arc de Triomphe pour le soldat inconnu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore une fois l'impression que c'est gagné. Le 11 novembre est là, mais non. Le 11 novembre n'est pas là parce que, finalement, l'idée même de la répétition n'est pas acquise. Pour preuve, les débats qui vont s'animer au niveau du Parlement autour de la loi de 1921. Deux points ressortent. Le premier point, c'est que célèbre-t-on ? Le désaccord est permanent. Il y a toujours l'image de Gambetta qui traîne. Les débats politiques sur le front politique sont vifs. Mais il y a aussi une problématique qui est liée au contexte socio-économique où il faut reconstruire la France. L'idée d'une commémoration jour férié est la hantise d'une grande partie du Parlement. Et c'est pour ça que la loi de 1921, contre l'avis des anciens combattants, va fixer le 11 novembre au dimanche suivant, ou précédent, le 11 novembre. Il va y avoir un désaveu de la société des anciens combattants. La politique sera obligée de refaire la copie en 1922. Et là, les parlementaires anciens combattants vont réussir à imposer l'idée du 11 novembre comme jour férié. Et avec une concession, si on regarde la loi originelle, l'interdiction de faire le pont entre le 11 novembre et le week-end qui précède ou qui lui suit, qui est toujours dans la loi. « Vous ne pouvez pas partir sur un week-end de quatre jours après un 11 novembre ». L'importance des anciens combattants dans ce combat politique, il l'est plus encore dans la définition sensible du 11 novembre. Et c'est là où on observe dans les débats que finalement, le souci, c'est d'arrêter la question, de figer le 11 novembre. Mais qu'est-ce qu'on y fait ? Les hommes politiques s'y intéressent relativement peu. Cela permet à l'ensemble de la société ancienne combattante qui est structurée en association de se mobiliser et de finalement donner un sens à la chose. Ils vont organiser la cérémonie de 1922. Le soldat inconnu va être mobilisé pour représenter les morts pour la France. Il a été installé. Plus aucune troupe ne pourra défiler sous l'arc du Trion. Le dernier défilé, c'était le 14 juillet précédent. À cela, il faut associer les vivants. Donc, on va aller chercher un emblème qu'on n'a plus l'habitude de voir, qui est devenu une archive, si j'ai bien compris son statut légal aujourd'hui. Ce sont les drapeaux des régiments dissous. Les drapeaux des régiments dissous, il s'agit des drapeaux des régiments qui ont été retirés de l'ordre de bataille, sont les éléments symboliques les plus importants de cette cérémonie. Ils vont tous défiler jusqu'en 1936. Ils représentent l'armée des soldats qui sont rentrés du fray. Donc, nous avons les morts et les vivants qui sont rassemblés dans une cérémonie. D'un point de vue sensible, c'est extraordinaire, en fait, en termes de construction d'une tradition. Il fallait un nouvel élément. Un élément qui permette de construire une unité qui puisse être reproductible. Et pour cela, ils vont avoir l'idée de mobiliser la minute de silence. Là où ça devient original, c'est que le sens de cette minute de silence n'a jamais été écrit. Il n'a jamais été écrit, et dans sa traduction la plus proche des anciens combattants, il s'agit d'un temps de recueillement national. Antoine Praud, dans sa littérature, dira plus tard qu'il s'agit d'une prière nationale. Recueillement, prière, c'est une version laïque. Je pense qu'on ne prendra pas dans le débat. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons donc trois éléments qui sont rassemblés. Les morts du front, l'ensemble des morts du front, l'ensemble des vivants, qui par ailleurs vont porter les drapeaux des régiments dissous, puisque ça va être confié aux officiers et sous-officiers de complément. Aujourd'hui, on dit de réserve. Et la minute de silence. Je vous épargne la série des 11 novembre jusqu'en 1945. Mais il y a un point sur lequel je veux insister. C'est que cette définition que je viens de vous donner n'a jamais été écrite, n'a jamais été formalisée. Et elle va se dissoudre avec ceux qui l'ont inventée. Et donc, du coup, on se retrouve avec une énorme fragilité, et souvent des contresens, produits par ceux-mêmes qui organisent la cérémonie. Si on s'intéresse aux cérémonies plus contemporaines, c'est un vrai problème. Il y a des vrais contresens. Rallumer la flamme sous l'arc de triomphe le 11 novembre est un contresens, au sens de ce que voulaient les anciens combattants du 11 novembre 1929. Il y a par ailleurs une ambiguïté qui va aussi fragiliser la chose. La loi dit que la République célèbre la commémoration. Célébrer, commémorer. Deux termes qui sont antinomiques. On célèbre le 14 juillet, on commémore le 11 novembre. Célébrer ouvre la porte à la fête. Commémorer, c'est une période de deuil. On se retrouve dans deux langages différents, dans deux actions antinomiques, et on va le confirmer avec l'idée que le 11 novembre célèbre et commémore la victoire et la paix. Ce sont des juxtapositions d'émotions, de contradictions qui sont subtiles, mais qui vont finalement amener, y compris pour les contemporains, à s'interroger sur la possibilité de continuer à exister. Quelle va être la longévité de ce moment ? En fait, il va y avoir un homme qui va être déterminant dans cette histoire. C'est le général Gouraud, qui est gouverneur, qui est un très grand ancien combattant, qui a perdu plusieurs parties de lui sur le front, on s'en rappelle, enterré auprès de ses hommes. Beaucoup doutaient qu'il montait encore à cheval. Pourtant, j'ai des cérémonies filmées avec le général Gouraud, qui montait à cheval jusqu'à la fin de sa carrière. Et le général Gouraud, donc gouverneur des Invalides, va commander la création de la sonnerie aux morts. La création de la sonnerie aux morts est absolument extraordinaire, parce qu'il a le sentiment que l'on perd cette dimension funeste, et il va l'ancrer avec cette sonnerie que vous connaissez tous. Avant 1933, vous n'entendiez que les ouvertures de banc, que les honneurs des drapeaux, la marseillaise, pas de sonnerie aux morts. La minute de silence n'apparaissait dans l'image que par une notion figée. Après 1933, le général Gouraud impose la dimension funeste. Que se passe-t-il en 1933 ? 1933, c'est l'apparition du cinéma parlant. Les actualités françaises, ou les actualités Gaumont à l'époque, aussi Pâté-Gaumont, vont diffuser dans l'ensemble de la France cette cérémonie dont l'aspect funèbre est tout à fait marqué, et en plus s'entend. C'est à partir de ce moment-là que l'on va voir se reproduire les reproductions de partitions de sonnerie aux morts avec le cinéma. Ça va cheminer au fin fond de la presse. Alors, l'absence de définition va rester quand même une inquiétude permanente pour les anciens combattants. Et ils vont avoir de cesse que de confirmer cela et de justifier leur position, d'autant plus que lorsqu'on observe l'organisation de toutes les cérémonies, ils sont progressivement éloignés du cœur symbolique de la manifestation. On va les tolérer dans un grand défilé jusqu'à la fin des années 60, mais ils seront de moins en moins nombreux à participer aux cérémonies. Faisons un bond et arrivons en 1945. En 1945, alors, il y a un petit film, je ne sais pas si on aura le temps de le voir, je n'ai pas bien pris le temps. 1944, 1er 11 novembre d'après-guerre, non, pas vraiment. C'est le dernier 11 novembre de guerre. Rappelez-vous que Vichy a maintenu la tradition des 11 novembres. En 1940, le maréchal Pétain est à Clermont-Ferrand et fait son 11 novembre à Clermont-Ferrand. En 1944, pour le coup, c'est le général de Gaulle qui descend les Champs-Élysées avec Winston Churchill. Nous sommes encore en guerre, les troupes se battent. Il faut remobiliser la symbolique républicaine à ce moment du calendrier. Winston Churchill est par ailleurs fait citoyen d'honneur de la ville de Paris et compagnon de la Libération. Donc, Henri Freinet, l'année suivante, va prendre commande, va réagir à un propos du général de Gaulle qui demande à ce qu'on remobilise la cérémonie du 11 novembre comme conclusion de la guerre. C'est là que ça devient intéressant. Parce que le général de Gaulle va se donner le mot de la fin. Pour cela, je ne vous épargne les détails, mais schématiquement, Freinet va proposer de rassembler toute la France combattante dans un groupe d'hommes et de femmes qui sont ici aujourd'hui. Donc, un groupe est rassemblé. Il est défini comme un homme et une femme de la résistance intérieure, un FFI, un déporté et une déportée politique, un prisonnier de guerre, abattu en cours d'évasion ou exécuté, le doute peut être permis, un combattant de la période 39-40, un combattant tombé sur les champs d'opérations extérieures, un combattant de la campagne d'Italie, un combattant de la libération de la France, sous-entendu. Un aviateur, un marin et trois représentants d'Outre-mer. Ces points-là sont extrêmement importants. On a une définition de l'armée française telle que le général de Gaulle veut l'avoir mobilisée. Il s'agit donc de définir la France combattante. Comme en 1921, je vous avais demandé de retenir cette histoire du tirage au sort, comme en 1920, Henri Frénet introduit une procédure de tirage au sort, tout au moins en apparence. En apparence seulement. Il veut se rapprocher de l'image d'André Maginot. Il veut être, et il le dit dans son autobiographie, qu'il est comme André Maginot. Et il organise dans la salle Thurène aux Invalides, c'est là où est conservé l'ensemble des drapeaux des régiments dissous. Rappelez-vous du symbole. Et ça parle encore, on a encore une société d'anciens combattants très importante en 1935. Ça parle. Cependant, il apparaît très rapidement que cette liste n'est pas réellement sujette d'un tirage au sort. Le cas, par exemple, de Bertil Réalbrecht, dont il dit, je retrouve avec beaucoup d'émotions, ma chère Bertil. Dans la liste, c'est un heureux hasard. Voilà. Il y a aussi une faille, c'est... La deuxième faille, c'est le fait que l'on maintienne la connaissance des noms des personnes que l'on va inhumer. Et le maintien de ces noms va introduire la fragilité des cas. Et le cas de Robert Bigos, par exemple, est tout à fait symptomatique. Rappelez-vous Robert Bigos, c'est une personne qui a été exécutée en Allemagne et qui a été inhumée, donc, dans ce groupe que vous allez voir. Et en 1947, il y a un courrier qui arrive au ministère contestant la légitimité de Robert Bigos. Un jury d'honneur va donner raison à la plainte. Il sera retiré du mémorial en 1960 pour être remplacé par un combattant, un quatrième combattant des colonies. Ce qui m'intéressait, moi, particulièrement, et plutôt que de me conclure sur 21, parce que 21, je l'ai abordé très légèrement, je vous invite à regarder six minutes des actualités françaises. Alors, je vous informe qu'il y a des images qui sont relativement pénibles à regarder, parce que le gouvernement a défini son groupe. En référentie, il y a installé les personnes qui voulaient installer. comment cela est-il traduit par les informations, par le système de diffusion de l'information, et comment cela est-il rapporté au niveau national ? Et c'est ça que je vous propose de regarder. Il y a le son à mettre. Je ferai un commentaire de temps à autre sur la cérémonie. Depuis 1936, on a systématiquement dans les actualités thématographiques un rappel de l'histoire et de la relation au 11 novembre 1918. Remarquez que les morts de 1918 n'avaient pas de nom et que ceux de 1945 ont des noms. militares convergés vers les invalides. Là, nous sommes en place d'enfer Rochefraud et c'est une relation symbolique évidente avec la guerre de 70 et la libération de la sassoie. Le combat dans cette marche à la gloire, c'est la prière immense des mères, l'appel des orphelins et le dur silence de leurs compagnons. Le dôme des invalides va abriter une nuit entière ses quinze cadavres. Une nuit tout entière, ils dormiront sous cette coupole que le souvenir de Napoléon n'en prit plus seul. soldats endormis parmi des ombres pleurieuses. Ce soir, la France ne pleure pas. Elle veille. Il s'agit de la tombe du maréchal Fros. Elle veille des morts et des symboles. Elle veille ceux-là qui furent sa vie, son courage et sa grandeur. Ceux de la résistance, ceux des maquis, des prisons, des pelotons d'exécution et celles-ci qui sont dans l'esprit et qu'on a tué. Celui-là qui combattit avec les armes de son métier et qu'on a tué. Celui-là qui fut déporté et qu'on a tué. Et celui-là qui voulait s'évader et qu'on a tué. Et celui-là qui fit la grône de guerre et qu'on a tué. Et celui-là qui libérera la France et qu'on a tué. Et celui-là qui libérera l'Italie et qu'on a tué. Et celui-là qui libérera la France et qu'on a tué. Et ces trois-là venus de la France Outre-mer et qui sont morts. Et l'aviateur qui souten sa bataille et qui combat. Et le marin qui souten sa combat et y mourut. Une nuit passe. Une nuit sacrée où tous les hommes et toutes les femmes se tourneront silencieusement vers cette coupole qui abrite 15 héros tirés au sort d'un arme immense et anonyme de ceux qui ont d'un jour accepté de mourir pour une vie et pour une liberté qui ne serait même pas les leurs. Un matin pâle s'est levé sur le dos. Le même matin peut-être que ce matin du 11 novembre d'il y a 27 ans. Et la France avant de conduire ses 15 morts à leur pombeau éternel à ce Mont-Valérien qui sera l'un des hauts lieux de ce pays la France qui leur a donné cette nuit les invalistes va leur donner maintenant l'Arc de l'Étoile. Sur cette route triomphale où la piété d'un peuple les accompagne les panfares font lever d'invisibles présences. Ce ne sont pas 15 morts choisies qui vont au rendez-vous de l'inconnu de Dieu. Ce sont les milliers et les milliers de ceux dans l'histoire qui sont encore à visage et qui ne sont pas présents à l'image. un ami Chaque Français a un compagnon dans ce cortège Chaque Français n'a bien eu un mort. L'Arc de l'Étoile est une tombe la tombe la plus magnifique et la plus solitaire. Les 15 morts d'aujourd'hui sont venus saluer celui qui est avant tout avant tout c'est éternellement infiniment le soldat et l'invenu. et cette profondation magnifique devant laquelle tous les Français autour du général de Gaulle retiendront leur souple chacun la ressentira comme la plus tragique et la plus terrible condamnation de la guerre. Notez la disposition des monuments autour du soldat inconnu il y a une quête de légitimité finalement une relation qui se passe entre les deux. voici donc les morts rassemblés il faut que nous les fils et les filles vivants de la France nous entendions les leçons qu'ils viennent nous donner il faut que nous comprenions combien éternellement précaire est le destin de notre pays il faut que nous admettions la nécessité de nous unir fraternellement afin de guérir la France laissée du support il faut arrêter là après il y a le défilé militaire je vais vous épargner alors pourquoi je vous épargne le défilé militaire mais notez que depuis 1922 l'armée est au centre de la commémoration contrairement à ce que dit Antoine Crow pour le coup puisqu'il parle d'une absence de l'armée à Paris l'armée est présente il y a des défilés extrêmement importants et il s'agit toutes les troupes de la région militaire de Paris défilent ce qui va avoir des conséquences sur l'aspect martial des cérémonies ce qui est intéressant là par ailleurs c'est que nous sommes dans la fonction de la commémoration thomaturgique il s'agit de guérir la France c'est en ça que de Gaulle s'en sert comme conclusion il sort du champ du débat il se met au-dessus de la mêlée rappelez-vous qu'au moment du 11 novembre 1945 son statut pourrait être une question puisqu'il y a eu les élections à l'Assemblée constituante qui ont eu lieu et qu'il a remis son gouvernement aux mains de l'Assemblée constituante le gouvernement provisoire est fini le gouvernement qui suit n'est pas encore nommé à côté de lui il y a le président de l'Assemblée nationale constituante mais c'est Général de Gaulle qui prend la parole d'un point de vue mise en scène c'est important par rapport à 2021 il est il est dos aux soldats inconnus il puise sa légitimité de l'ensemble des morts qu'il a rassemblées autour de l'Arc de Triomphe et du soldat inconnu il introduit l'idée d'une guerre de trente ans qui est toujours celle qui est lue dans cette vision de l'histoire une guerre de trente ans qui commence en 1914 qui finit en 1945 qui efface par deux fêtes la période de Vichy c'est une période nulle et non afflue par ailleurs en rassemblant ces morts qui perdent leur identité dans le film pour la suite et pour l'essentiel de la presse les morts qui sont rassemblés là perdent leur identité en sortant des invalides ils arrivent ici pourtant ils sont connus ils restent connus il me semble que leurs noms sont inscrits dans la crypte provisoire en tous les cas sur l'extérieur sur l'extérieur mais on imagine l'idée on crée une association d'un symbole à un autre l'inconnu d'une guerre enfin l'inconnu de la première guerre et ça c'est un montage journaliste il n'a jamais été il n'y a jamais eu cette volonté exprimée au niveau du gouvernement j'en viens donc en 2021 pourquoi faire la relation avec 2021 parce que avec l'écriture de ce 11 novembre 1945 quoi qu'il en soit quels que soient les dessins d'Henri Freinet on observe que l'ensemble de la symbolique est connue elle est maîtrisée elle est encore vive et vivante aujourd'hui on la comprend elle est intégrée dans la génotype de ce lieu et ça a permis de reprendre avec la mort du dernier compagnon de la libération le rituel là où il en était il s'agissait puisqu'une sépulture supplémentaire avait été installée ici dès la création du monument et c'était dans l'idée originelle que de rassembler le dernier des compagnons à cet endroit ça a permis de reprendre l'histoire et lorsqu'il est décédé ça a permis à Emmanuel Macron de demander à ce qu'il rejoigne lieu mémorial et si vous vous intéressez à l'archive visuelle de la cérémonie de 2021 vous verrez qu'Emmanuel Macron contrairement à sa pratique personnelle va prendre la parole il va prendre la parole et c'est extrêmement intéressant parce que d'un point de vue physique il va regarder le soldat inconnu et le mort qui est devant lui il va s'adresser aux deux morts en face virtuellement il y a le général de Gaulle il répond au général de Gaulle et il assume le fait que la France prend le relais de la mémoire des combattants et permet de faire entrer tout cela dans une forme d'histoire éternelle et une forme de continuité et c'est extrêmement aussi intéressant parce que le 11 novembre 1920 l'arrivée de la connu la cérémonie c'est 16 000 litres d'essence pour faire briller les ampoules électriques qui ont été installées dans Paris puisque Paris est devenu un théâtre de lumière pour ce 11 novembre 1920 1945 nous sommes dans une cérémonie qui est d'une grande sobriété nous sommes sur un aspect funeste funèbre tout à fait marqué choisi avec des références à l'Egypte ancienne ces pyramides tronquées au niveau des trois entrées de Paris trois entrées qui ont été choisies symboliquement les parcours sont choisis symboliquement mais on est dans une véritable il y a des fantômes qui s'expriment c'est ça il y a des véritables choix qui sont là mais on est dans une économie symbolique très forte en 2021 nous sommes sur une cérémonie relativement discrète il y a eu des explications une présence dans la presse mais le 11 novembre 2021 c'est un 11 novembre comme les autres consacré particulièrement aux derniers des compagnons de la libération mais dans une très grande sobriété voilà merci beaucoup Vincent pour ces explications et ce commentaire de cette cérémonie du 11 en 45 de cet éclairage sur le 11 en 2021 qui effectivement a été un point très important pour la compréhension du site et la manière dont on fait mémoire aujourd'hui de ses engagements et la manière dont on lit les deux mémoriaux auxquels nous sommes confrontés au Mont Valérien à moins que certains aient des questions qu'ils souhaitent poser immédiatement je vous propose qu'on profite de ce lien sur la relation entre différentes mémoires et que je passe la parole à Antoine Grande pour la suite c'est très bien pas de questions donc c'est parfait Antoine vous avez la parole et je suis votre petite main pour passer vidéo quand je pense à remettre le code merci Jean-Baptiste et je ne parviendrai pas à te envoyer donc je resterai et j'espère que tu n'en tiendras pas rigueur juste un petit mot premièrement pour dire que je suis très heureux d'être là avec vous dire aux collègues du Mont Valérien que j'ai vu inquiet ne voyant pas la foule arriver qu'il ne faut pas s'en faire c'est compliqué d'organiser au Mont Valérien et je le sais et c'est compliqué d'organiser dans une période de mouvement social dans une période de pluie etc donc vous êtes entièrement pardonné il ne reste que la joie d'être avec vous et de discuter je voudrais débuter cette intervention pas du tout comme j'avais prévu de le faire parce que je vais m'inspirer de quelques éléments de mon prédécesseur je vous viens aujourd'hui de Toulouse et à Toulouse ne faut pas l'oublier était la ville de celui qui est sûrement l'un des plus grands historiens du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale de l'Institut d'histoire du temps présent Pierre Laborie et quand Pierre Laborie a posé la question de l'événement il y avait une formule et je crois que ça nous dit énormément de choses sur le Mont Valérien alors nous on va peut-être employer la mémoire il n'aimait pas le terme de mémoire Pierre Laborie et on pourra y revenir dans les échanges Pierre Laborie disait qu'un événement c'est ce qu'il advient à ce qui est advenu ça paraît simple comme ça mais parfois les pensées les plus complexes sont finalement rédigées de la manière la plus simple l'événement c'est ce qu'il advient à ce qui est advenu et le Mont Valérien toute l'histoire du Mont Valérien de la construction du mémorial de son parcours c'est ce qu'il advient à ce qu'il est advenu et d'une certaine manière ce que vous prolongez ici encore autour du milieu de la mémoire nationale c'est ce qu'il advient à ce qu'il est advenu c'est à dire qu'on est dans un lieu qui est l'événement parce qu'on est dans un lieu de mémoire là aussi ce mot de mémoire on peut le mettre à de très nombreuses sauces et je fais partie de ceux qui croient que la mémoire appartient davantage au présent qu'au passé que la mémoire elle est l'utilité ça fait 10 ans que je travaille dans la mémoire c'est une fonction que j'assume absolument c'est l'instrumentalisation du passé à des fins de vie en collectivité de vie en société de promotion alors il y a des mots valises que l'on va mettre derrière les valeurs les valeurs de la république qui sont utilisées à toutes les sauces mais en réalité c'est un acte politique et le mont valérien le fait que je ne tu as rappelé à mon parcours que je ne sois plus aujourd'hui aux affaires ici ni à l'onac va me permettre peut-être d'avoir une liberté de parole que je n'aurais pas pu avoir il y a de ça quelques années le mont valérien est un lieu qui a sans cesse été enfermé dans ses usages et vous avez très bien commencé à toucher du doigt Vincent qu'en 2021 il n'en a finalement pas été autrement mais nous y reviendrons en confusion de cette intervention je vais me livrer un exercice qui est étonnant parce que lorsque Jean-Baptiste m'a proposé d'écrire un article la question c'était comment est-ce qu'on peut essayer de visiter le mont valérien à l'aune de l'idée de la construction de la mémoire parce qu'en réalité le mont valérien est le premier des haut lieux de la mémoire nationale alors pour ceux qui ne sont pas du ministère désarmé il y en a quand même quelques-uns dans cette salle il faut savoir qu'au lieu de la mémoire nationale c'est la dénomination officielle par décret d'un certain nombre de sites j'ai perdu le décompte depuis un an et demi 10 ah oui la question c'est est-ce qu'on reste au chiffre rond de 10 non propriété d'état et qui sont selon le décret emblématiques d'un aspect spécifique des conflits contemporains en réalité cette définition ce décret il est complètement paradoxal par rapport au projet du général de Gaulle vous l'avez dit ça a été rappelé dans cette vidéo qui est formidable sur le 11 novembre 1945 lorsque le général de Gaulle vient au Mont-Valérien on va revenir tout à l'heure dans le détail sur cette venue son déroulement et ce dont il prend conscience il crée la notion de haut lieu de la mémoire nationale et on voit bien que dans le choix des dépouilles qu'il est fait dans la construction monumentale dans l'écriture dans le discours on n'est pas sur un aspect spécifique d'un conflit contemporain on est sur une volonté globalisante pour dire la seconde guerre mondiale on va revenir effectivement dans la perspective de la guerre de 30 ans dans cette construction d'une pensée gaulliste autour de l'enchaînement des événements et qui est aussi je ne vais pas atténuer sur la question des armées dans le 11 novembre mais qui est aussi de la part du général de Gaulle une volonté de replacer au cœur de la discussion les armées que la France combattante devient à ce moment-là aussi la France militaire que les engagements sont lissés lorsque les uniformes et les sous-sous sans uniformes ne pouvaient alors pas être lissés il y a ça dans le discours gaulliste de la guerre de 30 ans et c'est ça qui doit nous interroger quand on parcourt un lieu tel que le Mont-Valérien aujourd'hui dans les différents usages que l'on s'y rende le 18 juin avec le président de la République que l'on s'y rende le 15 décembre avec Serge Clarsel dans la carrière pour commémorer les juifs otages fusillés qui pour certains n'avaient pas même porté ni même le début d'un uniforme ni une arme mais fusillés pour ce qu'ils étaient et le 18 juin 1960 pourtant le général de Gaulle propose ce discours globalisant et on va revenir sur ça donc moi ça va être étonnant parce qu'on a cette présence forte importante au-dessus de nous pas juste au-dessus de mon épaule mais finalement derrière cette vitre nous sommes de Mont-Valérien donc c'est un exercice particulier de le faire in situ sans être au Mont-Valérien mais nous allons tâcher d'y parvenir en réalité la patrimonialisation du Mont-Valérien c'est-à-dire le fait d'en faire un espace symbolique un porteur d'un message et signifiant soit d'une épopée soit d'une tragédie ne débute ni le 1er novembre 1944 ni le 11 novembre 1945 ça débute pendant la guerre pourquoi ? parce qu'à partir du moment où l'on commence à fusiller en masse au Mont-Valérien des condamnés à mort des otages on va revenir quand même un instant sur les otages tout à l'heure la collaboration Vichy en fait publicité parce qu'il ne faut pas oublier que ces hommes excusez-moi des hommes ici exécutés ont été pour la totalité d'entre eux quasiment et c'est là que je pense qu'une étude prosopo à reprendre sur l'ensemble des fusillés sur qui arrête ont été arrêtés par les services de police français dans la répartition des choses ils sont considérés comme des ennemis du troisième Reich soit parce qu'ils prennent des armes soit parce qu'ils sont juifs soit parce qu'ils sont communistes ce sont donc des fusillés allemands qui les exécutent dans l'acteur Vichy fait propagande Vichy fait propagande et on n'attend pas la fiche rouge qui est la production conjointe des services français et allemands pour faire propagande je vous invite à dire le Figaro par exemple des années 1941 aux années 1943 le Figaro la presse locale aussi relaie les exécutions de terroristes de bolcheviques de gaullistes progressivement le terme apparaît ici au Mont-Valegre c'est-à-dire que il y a du côté de la répression une première forme de mise en souvenir de ceux que l'on exécute ici parce que cette exécution a vocation à être exemplaire éloquente et naturellement découragée des vénéités de ceux qui voudraient rejoindre les rangs de ceux qui contestent cet ordre nouveau en réponse la résistance fait récit elle fait récit assez rapidement dès les exécutions d'Honoré d'Estienne d'Or on commence à trouver mention dans des tracts et des papillons mais le moment le moment le vrai tournant sur la mise en communication dirait-on aujourd'hui alors mise en propagande et je dis ni positivement ni négativement cette description d'un moment c'est à partir du mois de décembre 1941 quand sont fusillés au Mont-Valérien non plus seulement des condamnés à mort mais des otages ces otages sont une adaptation du code des otages ce serait l'objet d'une conférence à proprement parler mais je vais la faire très rapidement le code des otages qui existe en Europe de l'Est dès le début de la campagne de 1940 va s'étendre à la France à partir de l'automne 1941 pourquoi ? parce que c'est l'entrée en résistance militaire des communistes avec toute une série d'actions portant le feu à nouveau sur le territoire français ce qui n'était pas le cas jusqu'à l'entrée des communistes en résistance c'est aussi sujet de notre conférence on va en discuter après ça donc c'est l'extension du code des otages parce que les résistants ne sont plus seulement des opposants idéologiques ils sont au même titre qu'Honoré Deszendorf parachutés sur le territoire finalement service commandé soit de la France libre soit de l'Union soviétique avec laquelle le Troisième Reich est à ce moment-là en guerre donc le code des otages est étendu petite particularité française le commandement allemand sur entente dans le cadre d'une entente avec les services français et à ce moment-là qui préfigure qui préfigure les accords Bousquet-Auberg enfin les prolonge pardon décide d'y ajouter la notion de juif à la notion de communiste c'est la raison pour laquelle à partir du mois de décembre 1941 quand il s'agit de faire porter une responsabilité collective d'un acte de la résistance on va aller dans les prisons chercher des communistes certains arrêtés pour des actes de résistance mais certains ont finalement enfermé depuis avant même la défaite française puisque le parti communiste était interdit et certains d'entre eux étaient à ce moment-là déjà en prison donc eux ils sont fusillés comme communistes je renvoie notamment à une partie de ceux qui au côté de Guimauquet sont fusillés à Châteaubriand ce ne sont pas que des résistants au sens d'avoir eu une action candestine pendant la guerre ils sont fusillés parce qu'ils sont des communistes et ce n'est pas du tout les mettre d'un niveau inférieur à cette exécution par rapport à ceux qui sont victimes à partir de ce moment-là donc on fusille massivement au Mont-Valérien des juifs des communistes la répression en fait propagande et bien naturellement la résistance communiste va aussi en faire propagande parce qu'elle en fait propagande pourquoi ? parce que c'est une manière finalement de gommer aussi le pacte de non-agression c'est une manière de gommer une arrivée au regard de certains tardifs dans la résistance même si on sait que les trajectoires individuelles sont bien plus complexes que les décisions de partis et les décisions d'organisation donc tout ça pour vous dire que la patrimonialisation du Mont-Valérien elle débute à la fois dans la propagande officielle et dans la guerre de l'ombre le prolongement de ces tracts qui sont distribués et là vous avez un exemple assez éloquent où Gabriel Péry redevient un héros communiste à partir de son exécution le 15 décembre 1941 dans la clairière du Mont-Valérien ce même Gabriel Péry qui avait été marginalisé au sein du Parti communiste français parce qu'il avait une position par Marty notamment je savais que tu avais grémassé mais on en discutera qui avait été marginalisé parce qu'il avait une position bien plus répandue au sein du Parti communiste français que ce que l'on pourrait entendre de désaccord avec la ligne du pacte germano-soviétique Gabriel Péry va devenir avec Guy Moké l'une des premières figures dont le souvenir de la mort fait un monument de papier et c'est la place des tracts et des papillons tout ça pour vous dire qu'en fait lorsqu'arrive la libération le Mont-Valérien est un endroit qui est connu c'est pas un endroit que l'on aurait sorti de l'ombre soudainement le 18 juin 1960 en y construisant une barrière monumentale en y installant 16 hauts-reliefs en remettant en musique ce premier choix de 1945 des dépouilles on n'est pas dans un lieu inconnu d'ailleurs la raison pour laquelle dès 1944 le général de Gaulle s'y rend non pas à l'occasion d'un 11 novembre à ce moment-là mais à l'occasion d'un 1er novembre là encore ça ne doit rien au hasard on n'est pas encore dans la construction d'une mémoire victorieuse héroïsante on n'est pas encore dans l'inscription complète dans la guerre de 30 ans on est dans le souvenir des souffrances parce que se pose à ce moment-là en novembre 1944 la question de la défaite du troisième Reich c'est-à-dire qu'on n'est pas encore en situation de victoire le territoire français est à ce moment-là quasi totalement libéré certaines poches demeurent notamment à l'est notamment à l'ouest aussi mais on n'est pas encore dans un discours de célébration on est dans un discours de commémoration des morts et des souffrances le général de Gaulle parcourt tous les lieux symboliques où dans la région parisienne ont été inhumés ou fusillés des acteurs de la guerre clandestine et puis c'est pas le conduit au Mont-Valérien et là le général de Gaulle très vraisemblablement est surpris il est surpris par la masse de la population qu'il attend qu'il attend depuis le pompe sur elle jusqu'à l'entrée de la forteresse du Mont-Valérien alors je crois que là on n'a pas de photos de ça exactement si il y a un film qui existe oui oui dans le PowerPoint c'est arrivé non et puis on est en 58 mais c'est pas grave les scènes de diès sont finalement à peu près à peu près semblables général de Gaulle se rend compte à ce moment-là qu'il est face à un phénomène qui est un phénomène social de Mont-Valérien s'y trouvent les familles endeuillées qui ont commencé dès l'ouverture de la forteresse à se rendre jusqu'à la clairière pour aller à l'endroit où ont été fusillés les lois il y croise aussi les premières organisations nées de la clandestinité ces mouvements qui souhaiteraient devenir partis et on sait qu'ils ne deviendront pas totalement partis puisqu'il va y avoir le phénomène de la normalisation par la quatrième république encore aux conférences mais qui sont là représentées on y retrouve les proches de ceux qui forment le gouvernement proviseur de la république française à ce moment-là et toutes les rivalités toutes les compétitions à l'intérieur de la clandestinité qu'il ne faut pas mésestimer derrière cette idée de l'unification de la résistance les FFI ça n'a jamais existé que sur des fiches du service historique de la défense il faut le savoir et bien toutes ces rivalités elles existent au Mont-Valais et devant cette masse le général de Gaulle prononce ces mots qui sont repris en novembre 1944 au moment de la cérémonie d'en faire un haut lieu c'est pas encore un haut lieu de la mémoire nationale la mémoire nationale elle est mise ensuite quand il a fallu faire rentrer ça dans une case administrative au ministère des armées c'est un haut lieu c'est le haut lieu et finalement toute la politique mémorielle de la France sous la Ve République découle de cette rencontre le 1er novembre 1944 entre le général de Gaulle et le Mont-Valérien qui n'est plus qu'un lieu du souvenir comme un monument aux morts mais est un lieu où se joue une partie politique et c'est là qu'on rentre dans la mémoire c'est la raison pour laquelle et on pourra en discuter à l'issue de l'échange moi je ne crois pas que le général de Gaulle garde la tête au-dessus de la mêlée je crois que le général de Gaulle au contraire et c'est ce qui se passe le 18 juin 1960 d'une certaine manière au Mont-Valérien écrase une forme de concurrence politique et mémorielle à cet endroit là on va revenir sur le langage symbolique du mémoire de la France combattante et parle à son présent on n'est pas encore le 18 juin 1960 je vous promets je ne vais pas être si long sur toutes les parties donc il reste 19 minutes donc le général de Gaulle le 1er novembre 1944 découvre le Mont-Valérien dans son ampleur et dans sa dimension je ne savais pas très longtemps qu'il est de retour sur le territoire métropolitain général de Gaulle et finalement quand on regarde les débats au sein du gouvernement provisoire quand on observe la difficulté pour le Conseil national de la résistance d'aboutir à un programme il n'était pas acquis que la résistance intérieure allait trouver ses lettres de noblesse au même titre que les forces françaises libres que les armées de la libération que le retour d'une campagne victorieuse de l'armée française et bien cette jonction elle se déroule à cet endroit là au Mont-Valérien et pour moi c'est à cet endroit qu'il faut chercher l'étymologie de la France combattante parce qu'on ne peut pas parler pour ceux qui sont tombés dans la clairière dès 1941 des armées de la libération certains vont l'essayer par la suite on ne peut pas parler de l'armée française il faut réaliser que si aujourd'hui nous nous réunissons tous autour d'un rapport parfois un petit peu mièvre un patriotisme partagé de l'ensemble de ces combattants au Mont-Valérien vous avez entre 65 et 70% des fusiliers qui sont communistes parmi ceux-ci beaucoup étaient d'authentiques patriotes mais beaucoup étaient ceux qui étaient dans un engagement internationaliste et ce n'est pas diminuer la valeur de cet engagement-là que de le prendre en compte dans les motivations d'engagement de ceux qui ici ont été fusillés donc c'est là qu'il faut aller chercher cette notion d'une France combattante bien davantage d'ailleurs qu'une notion de mémoire nationale à mon avis ça c'est un débat à poursuivre autour d'une bière Benjamin je te le promets on est donc à ce moment-là en novembre vous l'avez évoqué je ne vais pas revenir dessus le 11 novembre 1945 c'est le pré-mémorial je crois qu'on en a une photographie du pré-mémorial ici hop voilà même si là on est on est sur la première cérémonie du général de Gaulle lorsqu'il retourne voir en 1958 on est un petit peu plus haut dans la forteresse où il y a une casemate parce que le Mont-Valérien ce n'est pas la clairière ce n'est pas le mémoire de la France combattante c'est la forteresse à ce moment-là que lorsque les familles s'y rendent et d'ailleurs c'est passionnant de voir les archives à ce moment-là de la forteresse militaire parce que le chef de corps de la forteresse passe son temps à râler sur ces familles qui n'arrêtent pas de venir au Mont-Valérien pour se rendre dans la clairière pour aller dans la chapelle où il y a les graffitis ou pour les plus catholiques d'entre eux sur un calvaire installé sur la forteresse pour tous les dimanches une messe pour les morts il soit célébré c'est le bazar c'est compliqué pour quelqu'un qui gère ses troupes à ce moment-là donc ça il va falloir le discipliner mais ce n'est pas grave 1960 arrive mais ce qu'on visite à ce moment-là c'est la forteresse la forteresse elle est grande et chacun il trouve sa place les familles on l'a dit les familles très pieuses pour le coup dans un œcuménisme politique pardonnez-moi cette entaille à la laïcité vont autour de ce calvaire se retrouver à la fois des catholiques fervents issus de longues lignées traditionnalistes et je pense à la famille d'Honoré Descendor qui contrairement parce que Siros de Beaufort a dit avec nous on est tapé sur les doigts si on entendait dire ça n'était pas nécessairement royaliste mais n'était pas à proprement parler un suppôt de l'international communiste vont se trouver à côté de militants ouvriers catholiques du nord je pense à Mme Varroquet par exemple dans un œcuménisme politique autour du souvenir et du deuil de ceux qui s'y ont été fusés vous avez des manifestations qui font le tour du Mont-Valérien pas seulement des processions des manifestations avec des banderoles revendiquant des droits avec une quête pour les orphelins de guerre vous avez au Mont-Valérien aussi les gestes du souvenir de l'intime dans la clairière c'est un magnifique bazar du souvenir à ce moment-là s'y rendent aussi et ça on a tendance à l'oublier et c'est des discussions qu'on a souvent eues avec Serge Kersfeld s'y rendent aussi dès 1945 les organisations juives à la fois pour le souvenir de ceux qui ont été sortis de Rancy et ont été fusillés dans la terre du Mont-Valérien mais aussi pour en souvenir de la déportation de la Shoah c'est-à-dire que dès la libération et c'est ça qui est fabuleux aussi dans le film que vous nous avez montré ensemble c'est que les images qui vont chercher les représentations qu'on associe à la déportation alors que l'on dit régulièrement que la déportation n'avait pas sa place dans l'espace dans l'espace intellectuel du moment de la guerre on voit que c'est faux immédiatement on a des photographies alors on ne sait pas exactement dire ce que c'est mais au Mont-Valérien des organisations juives majoritairement communistes mais pas exclusivement viennent procéder à des cérémonies pour se souvenir de ceux qui ont été fusillés et se souvenir de ceux qui ont été déportés c'est pour ça que je vous dis qu'on est à ce moment-là finalement dans une forme de concorde nationale dans le souvenir du deuil là où la concorde sera moins nationale et sera moins concorde c'est justement le 18 juin 1960 et c'est pour ça qu'à mon avis à ce moment-là le général de Gaulle n'est pas au-dessus de la mêlée 18 juin 1960 que se passe-t-il ? c'est la réalisation de la promesse du général de Gaulle de novembre 1945 de faire quelque chose au Mont-Valérien on va faire quelque chose au Mont-Valérien il y a le prêt mémorial dans une casemate qui a toujours été présentée comme une casemate provisoire ça ne devait jamais devenir l'unique lieu c'est-à-dire que c'est pas une évolution de la pensée gaulliste c'est-à-dire qu'il y a une permanence une fidélité du général de Gaulle à sa promesse de novembre 1945 jusqu'en 1958 lorsque rappelé au pouvoir cela fait partie de ces dix premières décisions que de lancer les travaux de réflexion pour la création du Mont-Valérien au lieu de la mémoire nationale au lieu de la France combattante dans les dix premières décisions vous laissez imaginer quand même le général de Gaulle en 1958 quand il revient au pouvoir il y a quelques menus sujets à ce moment-là qui sont d'actualité c'est justement là qu'on voit que le processus mémoriel organisé structuré par l'État dans ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de mémoire ça a à voir avec le présent parce que de Gaulle ce qu'il veut ce n'est pas tant qu'au mémoré une geste chevaleresque ça il le confie à l'Ordre de la Libération l'importance que prendra l'Ordre de la Libération c'est après le général de Gaulle au Mont-Valérien l'Ordre de la Libération gère le chevaleresque lui il s'occupe de la politique du général de Gaulle il ne dit rien quasiment sur la seconde guerre mondiale lorsque le 18 juin 1960 il inaugure cette longue façade de 120 mètres de long 16 hauts reliefs du gré rose des Vosges 12 mètres de haut 7000 mètres carrés de gravier pour se réunir qu'est-ce qu'il fait ? et bien il fait de la politique du général de Gaulle il réunit tout le monde derrière un message la France n'est victorieuse que lorsqu'elle est unie et c'est pas l'union dans la diversité c'est l'union dans l'unicité c'est l'unicité de la nation française qui est la pointée vous l'avez dit dans la casemate provisoire qui finalement aurait dû être le maître étalon de ce qui allait se dérouler ensuite les dépouilles ne sont pas anonymisés dans le même ordre de la France combattante lorsqu'il rapatrie les dépouilles les dépouilles n'ont plus de nom elles sont anonymes dans la crypte on ne différencie pas Bertil Albrecht des combattants de la campagne de 1940 des soldats des troupes coloniales on ne différencie plus personne pourquoi ? parce qu'on est dans l'unicité de la France au combat d'ailleurs la symbolique elle est claire 120 mètres de long de Gréros des Vosges une croix de Lorraine de 12 mètres de haut des cénotaphes anonymes des éléments symboliques de toute la geste gaulliste qui débute par une incarnation de l'appel du 18 juin c'est pour ça qu'on y commémore le 18 juin jusqu'alors le 18 juin n'existe que dans le cercle des aficionados du général de Gaulle qui refusent de venir les 11 novembre ou les 8 mai au Mont-Valérien sur les pas de ces parlementaires de la 4ème république qui finalement prolongent une forme de trahison des régimes républicains fragiles face à la crise ils se réunissent le 18 juin sans le général de Gaulle bien souvent devant la casemate provisoire à l'intérieur c'est l'invention d'une date et c'est comme ça qu'on va avoir cette bascule finalement progressivement du 11 novembre vers le 18 juin parce que là encore il veut et il a raison de le faire à mon sens il veut montrer qu'il a été le premier à avoir raison et que le 11 novembre permet d'établir le discours autour de la guerre de 30 ans qu'il théorise dans ses mémoires de guerre on est dans la victoire mais surtout on est dans un regard militaire sur cette conflictualité mais par contre le Mont-Valérien ne va pas prendre la place de l'arc de triomphe du 11 novembre il va avoir sa propre date parce qu'il a un nouvel exemple de la France victorieuse sauf que rappelez-vous ce que je vous ai dit plus de 65% des fusillés sont communistes 24% sont des étrangers 17% sont des juifs parmi lesquels une partie non négligeable fusillée parce que juif et bien tout ceci désormais pour se rendre dans la clairière des fusillés ne passe plus par l'entrée de la forteresse le chef de corps à ce moment-là est un petit peu plus tranquille c'est-à-dire qu'il a pris c'est plus le poste de garde qui doit accompagner les familles dans la clairière rentre par cette esplanade que vous voyez et tout le monde passe sous la croix de Lorraine c'est-à-dire que l'ensemble de ceux qui sont porteurs des diversités des mémoires des fusillés du Mont-Valérien dans leur conflictualité parfois désormais ils passent sous la grande branche de la croix de Lorraine je vous laisse imaginer pour le parti communiste français qui a commencé à construire le récit justifié du parti des fusillés 70 000 un petit peu mais du parti des fusillés au Mont-Valérien 65 à 70% des fusillés sont des communistes on est clairement dans un lieu où il se construit de manière légitime un discours communiste sur ceux qui ont été exécutés pendant la seconde guerre mondiale passer à l'entrée et à la sortie pour aller dans la clairière des fusillés sous une croix de Lorraine faire le tour d'une crypte dans laquelle ne repose pas un communiste et pas un fusillé du Mont-Valérien parce que dans la crypte du Mont-Valérien il n'y a pas de fusillé du Mont-Valérien et c'est pourtant cette esplanade ce mémorat de la France combattante qui va symboliquement à ce moment-là incarner le Mont-Valérien et donc on a une bascule du premier Mont-Valérien patrimonialisé qui est le lieu de l'exécution vers le geste gaulliste du 18 juin 1960 qui en pleine guerre d'Algérie dit regardez la France peut être victorieuse il n'y a pas besoin de parole parce que tout l'espace est une construction est un discours et donc c'est de là que vient la tradition de ne pas prononcer de discours au Mont-Valérien les 18 juins mais j'allais dire que lorsque c'était le général de Gaulle qui ne prononçait pas un discours le 18 juin au Mont-Valérien ça avait nécessairement une signification importante donc c'est comme ça qu'on a ce glissement qui à partir du 18 juin 1960 finalement jusqu'au combat de Serge Karswell on va y revenir et je promets je ne vais pas être trop long parce qu'on a une partie intéressante sur les livres d'or 7 minutes c'est bon c'est la raison pour laquelle on va voir progressivement même s'il y a des pèlerinages qui demeurent pour les associations la mémoire communiste par exemple va développer d'autres lieux pour le souvenir des fusillés du Mont-Valérien si vous allez au Cintière d'Ivry par exemple c'en est un exemple le Mont-Valérien n'est plus le seul espace disant les fusillés du Mont-Valérien l'importance l'importance du souvenir pris aussi pour les fusillés de Châteaubriand qui a toujours été commémoré depuis la fin de la seconde guerre mondiale mais qui prend à ce moment-là une importance supérieure dans les gestes commémoratifs communistes par rapport au Mont-Valérien alors que sur le millier de fusillés du Mont-Valérien 65 à 70% étaient des communistes et tous les ans à partir de 1960 le chef de l'État s'y rend mais ne se rend pas dans la carrière à tel point que lorsque le monument de la cloche a été inauguré portant le nom de tous les fusillés du Mont-Valérien ce n'est pas le président de la République qui l'inaugure c'est le premier ministre le lieu présidentiel c'est la crypte de la France combattante donc toute la geste commémorative qui va découler la répétition de ce rendez-vous annuel le 18 juin au Mont-Valérien est une volonté de placer pour l'ensemble des chefs d'État et c'est là que l'étude du livre d'or est extraordinaire de se placer dans une tradition gaulliste je ne sais pas s'il est des gaullistes authentiques et convaincus dans la salle et je suis navré du coup de ce vers quoi je vais avancer c'est que ce que l'on constate dans la répétition commémorative au Mont-Valérien c'est que bien souvent l'héritage du général de Gaulle est une répétition silencieuse et pas nécessairement une volonté de réinterpréter le geste général de Gaulle s'il ne parle pas au Mont-Valérien c'est parce que c'est bien plus utile pour lui à ce moment-là de ne pas y parler sauf qu'on a engendré une vacance symbolique et donc on a eu toutes les histoires les plus farfelues qui ensuite se sont construites sur l'intérieur du Mont-Valérien je veux dire il n'y a pas besoin de remonter bien loin dans cet endroit pour se souvenir de certains discours qui étaient portés par le ministère notamment autour de cette dalle dans la clairière des 4500 résistants fusillés pour leur foi dans la destinée de leur nation comment ? un bon tableau de foi dans les destins de la pluie exactement cette stèle elle est un compromis pour les communistes au moment de la création de la France combattante c'est pas le général de Gaulle qui l'inaugure dans la clairière c'est Triboulé le ministre des anciens combattants vous comprenez qu'il était un authentique résistant et quelqu'un qui a beaucoup apporté à la construction mémorielle gaulliste de la Ve République on n'est pas tout à fait au même niveau d'inauguration 4500 résistants alors pourquoi je dis que c'est un compromis pour les communistes c'est parce que à partir des années 50 sur la construction du nombre des fusillés les communistes ont eu tendance à surévaluer le nombre de fusillés dans l'intérieur du monde voilà il y a des tracts qui sont distribués à nos 10 000 martyres ici au Mont-Valérien milliers de fusillés au Mont-Valérien 4500 c'est une façon de couper à peu près en deux et on n'est finalement pas si loin du nombre de ceux qui passent devant un peloton d'exécution au cours de la seconde guerre mondiale je ne parle pas des massacrés à des mesures de représailles donc on est dans une volonté globalisante et nationalisante autour de ça ils ne sont plus des révolutionnaires ils sont des combattants des patriotes des héros aux mêmes engagements que les autres on est aussi dans le débat qui s'installe autour de la 5ème république de qui ont été les libérateurs de la France donc on est sur un compromis mais le compromis ne fonctionne pas à ce moment là il faut attendre que Serge Klaarsfeld ait fini son livre mémorial des juifs déportés de France pour s'atteler à un autre travail qui est de prouver que les juifs ne sont pas laissés conduire à la mort comme un troupeau à l'abattoir donc il se dit je vais montrer que les juifs ont été résistants au moins au même titre que les non-juifs et donc il va aller chercher l'espace le plus sacré dans les représentations patriotiques du souvenir de la France combattante pour montrer qu'il y a des juifs là-bas alors déjà il y a René Lévy dans la crypte mais plus loin encore parmi les fusillés et donc Serge Klaarsfeld il va à la base autour du chiffre des 4500 et puis il se rend compte qu'on n'a pas 4500 et puis le nombre de juifs fusillés au Mont-Valérien soit parce qu'otages soit parce que résistants soit fusillés parce qu'ils étaient juifs soit parce qu'ils étaient combattants souvent les deux à la fois et bien c'est pas la même chose sur un millier que sur 4500 pourcentage donc débute alors le bras de fer avec le ministère sauf que le ministère à ce moment-là ne s'intéresse pas au mémoire ne s'intéresse qu'au mémoire de la France combattante et pas à la clairière qui est laissée finalement en quasi autogestion par les grandes fondations associations patriotiques résistantes qui elles sont très attachées à ces 4500 résistants patriotes à la clairière du Mont-Valérien et donc premier refus pour sa chasselle en repartant ce soir mais là vous ne le verrez pas dans le nord je vous invite à traverser la rue qui est devant l'esplanade du Mont-Valérien et vous y verrez une stèle tout à fait étonnante financée au moment du bicentenaire de la révolution française comme on a dit non à Kersfeld pour corriger le nom il allait voir le maire de Surenne il allait chez le maire à ce bicentenaire de la révolution française la révolution française a émancipé en droit les juges de France rappelons-le sur une stèle pas de problème et bien il l'a fait installer en face du Mont-Valérien et rappelle ça dans ce lieu où tant de juifs sur tant de fusillés ont été exécutés au Mont-Valérien là aussi pardonnez-moi cette encoche dans le principe de laïcité la messe à ce moment-là est dite et donc il va bien falloir à l'intérieur du Mont-Valérien avoir un nombre à peu près juste des fusillés et des motifs d'exécution je sais une minute c'est comme ça qu'est lancée la commission sénatoriale qui va aboutir à la création de cette peuple ce monument sur lequel le nom des fusillés est inscrit qui n'est pas inauguré par le président de la république mais par le premier ministre et débuter alors l'ouverture d'un nouveau temps de la patrimonialisation du Mont-Valérien qui était de comprendre ce qui s'y était déroulé historiquement et ce dont je n'ai pas le temps de vous parler et je vous montre juste la diapo c'est que cette mise en mémoire matérielle du Mont-Valérien on peut la mesurer par un élément passionnant qui est une source d'archives que les historiens ne vont pas assez voir pour les historiens de la mémoire que sont les livres d'or les livres d'or du Mont-Valérien sont fabuleux il faut les regarder dans le mimétisme certains chefs d'état sont allés chercher le mimétisme absolu avec le général de Gaulle et je sais voilà première dédicace Charles de Gaulle première cérémonie patriotique et commémorative d'Emmanuel Macron en bas droite je vous laisse voir la recherche de similitudes similarités on a sous la période Pompidou-Giscard parce que la bascule il vient deux fois une fois sous Pompidou une fois sous Giscard une signature tout à fait amusante qui signe tout d'abord en général d'armée Bocassa qui revient quelques années plus tard et signe Bocassa premier empereur c'est à dire qu'à ce moment là le Mont-Valérien devient aussi un outil de la puissance un national la mémoire la politique de mémoire est un outil de la diplomatie française François Mitterrand c'est toujours une toute petite signature les pages par contre François Mitterrand qui est-ce qu'il envoie ? Il envoie Roland Dumas accompagné de Méliné Manouchian conduire des délégations des pays du bloc de l'Est pas tout à fait alignés au bloc soviétique c'est à dire que le Mont-Valérien devient alors l'enjeu du mémoire et donc je termine je te promets se pose la question naturellement du 11 novembre 2021 avec l'entrée du bergermain au Panthéon qui à mon avis n'a pas répondu et peut-être que cela arrivera au projet gaulliste de l'inhumation du dernier des compagnons de la libération qui devait venir créer finir de constituer la voûte je crois que c'est le général Baptiste qui le présente ainsi mais qui pose la question du devenir des ordres est-ce que l'on bascule exclusivement dans le registre du souvenir et de la mémoire c'est possible du musée et peut-être le temps de l'histoire je l'appelle de mes voeux mais il reste un geste présidentiel à proposer et vraisemblablement la proposition sera faite dès cet été qui est la réunification de la clairière avec le mémorial de la France combattante d'ailleurs la raison pour laquelle quand on a réfléchi au logo du Mont-Valérien nous avons cherché à faire cohabiter cette verticalité l'horizontalité le monument de la France combattante et la cloche des fusils c'est sûr qu'il faut avoir tout ce background derrière pour comprendre quand on ne connait pas le Mont-Valérien la conjonction des deux enfin tout ça je suis désolé j'étais un petit peu trop long et décousu pour dire que le Mont-Valérien est un fabuleux exemple de la construction d'une politique de mémoire et il a été le moule de nos politiques mémorielles il le demeure aujourd'hui encore il y a plein de choses que je vais vous dire mais c'est pas grave on aura l'occasion de les changer merci beaucoup Antoine pour cette ouverture et cette analyse du mémorial du Mont-Valérien maintenant que j'ai l'impression de vous connaître je vais me permettre de te tutoyer après cette longue conférence ce qui est extrêmement agréable pour moi et très reposant c'est que entre ce que vous avez dit en début de conférence Vincent et ce que tu viens de développer Antoine tout ce que j'avais à dire sur l'arrivée du Bergermain au mémorial est dit et extrêmement bien dit et bien mieux dit que ce que je pourrais rajouter donc on va s'en arrêter là pour la conférence simplement vous dire que c'est parce qu'Hubert Germain et que donc le dernier compagnon a rejoint cette fameuse script de ce qu'on appelle aujourd'hui le mémorial du Mont-Valérien que nous avons pris la décision en équipe de faire une deuxième édition de cet ouvrage qui avait à peine deux ans et dont il nous restait quelques exemplaires à vendre qui font bien évidemment le plus grand bonheur des associations à qui nous allons les distribuer mais que en vous écoutant entre les deux nous étions dit que cette deuxième édition était certainement la dernière mais y aura-t-il une troisième édition lorsque le geste présidentiel aura apporté cette dernière pierre à la construction du mémorial gaulliste qui deviendra désormais réellement le mémorial du Mont-Valérien unifiant définitivement toutes les mémoires du site je vous propose de vous laisser la parole pour une petite quinzaine de minutes de questions avant que nous séparions pour ce soir et que nous donnions rendez-vous dans quelque temps mais j'en parlerai une fois que les questions auront été terminées la parole est à vous Jean-Pierre j'ai une question pour un monsieur qui a interrogé le premier bon je ne comprends pourquoi mais vous n'avez pas parlé de la commémoration qui n'est pas officielle du 11 novembre 1940 et lycée du 11 novembre 1943 il n'y en a plus alors c'est vrai que c'est vrai tout ça donc quand l'occupation réellement ne s'est pas en place que pareil de l'occupé la manifestation des étudiants en protestation et en arrestation des professeurs Langevin qui déclenche une manifestation où d'après les recherches que j'ai pu découvrir et par la recherche des autres pour le dire il n'y a pas eu de mort mais il y a eu des arrestations c'est quand même une manifestation importante sur cette date peut-être une des plus importantes de l'histoire de France qui est le 11 novembre je peux continuer pour comme ça j'aurai fini si ça vous parle Vincent oui monsieur Antoine je crois que ça n'a pas été une question mais une remarque c'est une remarque le 18 mars de cette année était le 20ème anniversaire du décès de Marc Trojan Marc Trojan né Guérin Guérin le frère Roger Guérin conseiller général de Corbevoie travailleur chez Hispano-Suiza en juin 1940 à Maine chez sa soeur Marc Trojan 79 rue Henri Gardus à Pichy c'était la rue du Bois à l'époque Gabriel Péry il va y rester trois mois pour l'histoire et pendant ces trois mois de clandestinité Marc Trojan dont le mari est sous les drapeaux son fils aîné en préventurium va héberger un homme à la vue de ses voisins qui se sont doutés probablement de ce qui se pensait donc il y a pas eu de malveillance par rapport à elle et donc Marc Trojan travaillait à Corbevoie et donc tous les matins elle allait à l'usine en emmenant les documents qu'avait écrits Gabriel Péry pour l'humanité comme l'estime qu'elle consomtait à Juliette Pajon et qui l'en connaît ceci pour dire je sais qu'il y a eu au sein du Parti communiste des gens qui ont pratiqué Gabriel Péry pour sa non prise d'opposition à la signature du Pâques Germano-Sovietti qu'il n'approuvait pas pour autant il n'a pas quitté le Parti communiste il n'a pas rédigé de lettres par exemple comme Louis Ouelles le député communiste qui a remis en cause son appartenance au Parti communiste on découvrira par un anglais plus tard qu'il avait agi sur les ordres des services secrets soviétiques après lui il a vraiment été mis à l'écart du Parti communiste et c'est normal bon voilà c'est tout mais bon moi je comprends bien ce que vous avez dit ou ce que tu as dit c'est plus c'est aussi toi que j'ai dit ça dépend selon Jean-Baptiste ou selon les je comprends ce que tu as dit forcément je ne peux pas le partager entièrement j'aurais été déçu que ce soit le cas merci de m'avoir écouté si longement je suis trop bavard Jean-Baptiste je l'aime je n'ai fait aucun commentaire Vincent pardon alors pourquoi je n'ai pas évoqué le novembre 40 à Paris parce que j'ai évoqué celui de Thermont parce que je me suis intéressé aux cérémonies officielles oui donc dans ma recherche je l'ai travaillé ce d'autant plus que en fait tous les 11 novembre de 40 à 44 il y a des manifestations qui ont lieu sur les Champs-Elysées moins importantes mais le nombre d'arrestations ne fait que croître sur le 11 novembre sur les Champs-Elysées par exemple des jeunes qui se promènent avec deux cannes à pêche voilà c'était des signes évidents de positionnement là le propos était court et ramassé donc je n'ai pas évoqué effectivement ce mais c'est une ceci dit ce n'est pas une cérémonie c'est une manifestation donc c'est deux contextes complètement différents on n'est pas on est dans une utilisation de la mémoire à des fins de porter un message mais on n'est pas dans une cérémonie organisée pour Yonax c'est bon je m'en touche mais c'est c'est évident que c'est une ce qui est intéressant dans Yonax en fait c'est que avec Yonax ils vont réussir à faire oublier le fait que Vichy a organisé les cérémonies du 11 novembre pendant la guerre c'est ça qui est passionnant dans Yonax pareil au delà du fait militaire qui est extraordinaire c'est la guerre des symboles et en fait on est dans ce que Noiriel va appeler après la concurrence et Noir c'est tout de suite on va se positionner sur et puis est-ce que le 11 novembre on va pouvoir le refaire parce que la question elle est aussi avec ces néo anciens combattants que sont les anciens de 39-45 est-ce qu'on va accepter de côtoyer ceux de 14-18 à qui on attribue une forte responsabilité de la situation et leurs engagements par ailleurs dans le soutien de Pétain donc Yonax c'est ça que ça montre à mon sens ça montre en creux le fait que Vichy a poursuivi sa politique symbolique autour du 11 novembre et que les 11 novembre de la résistance ont réussi à faire oublier le fait que Vichy a organisé ses propres 11 novembre et si je peux prolonger par une réflexion il y a aussi le fait que le 11 novembre 1945 on a le retour des prisonniers de guerre tout à fait et que dans le discrédit qui avait été jeté sous Vichy par les anciens combattants victorieux de la première guerre mondiale à l'encontre de ceux qui auraient perdu la guerre alors que lorsqu'on regarde le nombre de morts sur les journées de combat en mai-juin 1940 ils n'ont pas à rougir leur engagement par rapport à leurs aînés il faut faire rentrer dans ce récit les combattants de 40 et d'ailleurs dans le reportage que vous nous avez passé ils sont évoqués en tant que tel ceux de juin 40 et c'est assez frappant de le voir comme ça et comme ils vont être gommés ensuite par l'émergence de la résistance et les souvenirs de la France libre quand même sur Gabriel Péry je redis ce que j'ai dit c'est-à-dire que je pense qu'il faut parvenir à considérer les trajectoires individuelles indépendamment des trajectoires collectives et des trajectoires des institutions c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'institutions que sont les partis politiques il peut y avoir des trajectoires particulières quand on regarde ce que Marty écrit sur Péry en 40 jusqu'à décembre 41 où il le traite dans la communication officielle du parti communiste clandestin au point des centrales comme un danger comme un terroriste comme un il se fait démolir par les cadres du PC je parle pas des militants je parle des cadres du PC par contre ces mêmes cadres en acceptent la géographie à partir du moment où il est fusillé donc je crois que étudier les trajectoires du Mont-Valérien c'est aussi accepter la complexité et que finalement et que finalement il faut déconstruire ces grands mythes peut-être parfois pour comprendre l'histoire sans ne rien retrancher aux engagements de ceux qui s'y dont on honore Merci beaucoup pour vos deux réponses Y a-t-il d'autres questions que vous souhaiteriez poser à nos intervenants ou conférenciers ? Alors si quand même je veux dire ils sont peut-être très intimidants ou absolument passionnants je ne sais pas Est-ce que vous avez réfléchi déjà à comment symboliquement Archie tuera le mental on pourrait réconcilier la planale et la carrière Alors ce ne sont que des spéculations ou de doux fantasmes parce que ici comme au Panthéon le fin mot de la décision est à l'Elysée et nous sommes sur des lieux de la décision présidentielle tout autre corps constitué de l'État ou représentant de la nation pensant que nous ne sommes pas sur un lieu de la décision présidentielle se fourvoirait totalement ici au Mont-Valérien avec deux fonctions différentes le Panthéon et le Mont-Valérien quand le projet d'un monument pour les fusillés au début des années 2000 a éclos et que la commission présidée par Robert Badinter un sénateur de Haute-Seine a abouti à une liste alors qu'aujourd'hui vous retravaillez parce qu'il y a d'ailleurs en anglais je m'en veux de ne pas l'avoir parlé mais je vais le dire dans un instant il y a un oubli complet des pouvoirs publics et de la puissance commémorative au Mont-Valérien c'est les droits communs on va y revenir proposition dans la commission quand on a des archives avait été de se dire ce monument où est-ce qu'on le met ? Certains avaient proposé qu'il soit mis sur l'Espanada vous avez 7000 mètres carrés et c'est en plus en entretien en gestion c'est un enfer c'est dit c'est très agréable 7000 mètres carrés de vivants 120 mètres de façade 12 mètres de haut de grès rose des beaux très compliqué de venir construire un monument c'est-à-dire que vous n'allez pas vous n'allez pas rentrer dans une concurrence monumentale avec avec le général de Gaulle au Mont-Valérien c'est pas possible par ailleurs les familles dans cette commission ont vu ce monument c'est d'un moment j'aurais dû le mettre en plan mais c'est pas grave comme le prolongement de la clairière de la chapelle ou des graffitis des fusillés c'est-à-dire qu'il y a les graffitis il y a la main on prolonge il y a le nom symbolique de la cloche alors l'artiste Pascal Convert l'explique moi ne cesse de me surprendre malgré tout surtout au vu de la nature des noms qui sont dessus mais c'est le symbole républicain de la cloche nous dit-il mais ça ne peut jamais être un symbole que républicain donc pour eux c'était un prolongement c'était un prolongement des noms dans la chapelle c'était aussi l'affirmation d'un geste fort de l'état pour la mémoire des fusillés eux qui n'étaient pas dans la crypte eux qui avaient été finalement oubliés parce que les 4500 sur la dalle dans la carrière c'était un geste fort on voit bien qu'entre l'installation du monument et l'arrivée sur le devant de la scène d'une mémoire et d'une histoire précise de ceux qui ont été fusillés il s'est passé un petit peu de temps en vérité et là c'est le citoyen et pas du tout ni l'acteur de mémoire ni l'historien qui parle vraiment le citoyen moi je pense qu'il faudrait les noms des fusillés sur l'esclamage qu'un geste symboliquement superbe de dépassement serait la coexistence entre les hauts reliefs et un mur des noms qui n'est pas nécessairement sur le mémoire de la France combattante qui peut être un cheminement sur cette esplanade parce que quand vous regardez les photographies des cérémonies du général alors là on ne l'a pas vraiment j'ai fait ça comme un pied j'ai pas sur l'esplanade quand vous regardez les cérémonies sur l'esplanade du Mont-Valérien pour les 18 juin précisé par le général de Gaulle vous n'avez pas un centimètre carré de libre et vous n'avez pas un chef du protocole qui vient vous dire là c'est le carré des élus là c'est le carré des députés les ambassadeurs à cet endroit non les habitants de Suren vous n'avez pas le droit d'aller à la cérémonie parce que vous comprenez il y a trop de VIP jamais De Gaulle jamais De Gaulle se rendant au Mont-Valérien aurait dit on ne laisse pas rentrer la foule pour la commémoration c'est impensable ça n'a pas sens c'est impensable s'il l'a construit de 7000 mètres carrés c'est pour en faire un rassemblement et c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de faire de discours tout est écrit sur le mur lui il est au centre donc moi je pense qu'il faut renouer avec cette tradition qui à mon avis en plus c'est une intention gaullienne que de repositionner le souvenir historique de ceux qui ont donné leur vie parce que combattant ou parce que victime civile et là vous ferez l'idée il faut que les noms débordent de l'arrière parce que ces deux portes que vous avez de part et d'autre de la croix de Lorraine ne sont pas des ouvertures symboliquement ce sont des fermetures d'ailleurs cette topographie fait qu'il est impossible pour les gestionnaires du lieu de le laisser en libre accès comme d'autres au lieu de l'aménagement nationale mémorial des martyrs à déportation prend de l'île de la cité vous ouvrez les portes les gens peuvent y aller là c'est pas possible vous allez pas mettre une guérite de gardien à l'intérieur de la crypte c'est pas possible donc naturellement j'aurai absolument pas mon mot à dire lorsque se posera cette question mais l'enjeu à mon sens est que les noms arrivent sur l'Espanon d'une manière ou d'une autre c'est à dire que symboliquement on n'a aucune inscription des fusilliers du mont Valérien au mont Valérien pour le passant et là je jette même pas la pierre au général de Gaulle de Gaulle il fait ce qu'on lui demande en 1958 en 1960 il est chef d'état la guerre d'Algérie c'est la guerre froide c'est plein de choses donc aujourd'hui prenons le temps de nous reposer cette question merci beaucoup Antoine si vous voulez une dernière question vu qu'on a commencé un peu en retard nous vous l'accordons avec plaisir sinon nous allons conclure cette conférence c'est une question merci c'est une question juste pour rappeler que la dalle de la terrière il y a l'identique au cimetière d'Ivry absolument avec le même commentaire oui mais ça la dernière fois que je suis allé je sais plus qu'il disait on pourrait rectifier une fois que l'histoire est pensée on va pouvoir la faire penser une deuxième fois il y a exactement la même dalle effectivement parce que c'est bien ce que je dis c'est un c'est un compromis pour la mémoire coloniste le problème n'était pas le message sur Adal parce que ça c'était le brin de l'étendu c'était de passer sous une croix de Lorraine à l'aller et au retour à Ivry c'est pas le cas sinon je reprends bien la proposition qu'il faudrait les noms de fusillés sur l'esplanade et je proposerai à Georges Dufault Epstein de reprendre cette revendication pour le compte de l'association et le Président je ne peux qu'encourager les associations de mémoire à avoir de saines initiatives historiques merci beaucoup à tous les deux alors j'en profite pour dire merci Jean-Pierre de nous avoir mis le doigt dessus que seront installés certainement à l'automne 2023 au cimetière parisien d'Ivry-sur-Seine des panneaux d'information qui feront le lien entre le mémorial du Mont-Valérien et les fusillés inhumés au cimetière-sur-Seine le groupe Manouchian bien évidemment et cette dalle et qui permettra d'apporter justement ce discours et cette connaissance sur le principe des chiffres gravés merci beaucoup de votre présence avant de vous laisser trois recommandations la première c'est d'aller voir Jeanne qui se trouve à la sortie avec un terminal de paiement pour devenir acquéreur et propriétaire de ce superbe livre le Mont-Valérien à lieu d'exécution à la seconde guerre mondiale mémoires intimes et mémoires nationales dans lequel vous retrouverez outre la participation extraordinaire de Vincent Osas et d'Antoine Grande celle de 17 autres auteurs qui permettent de comprendre que le Mont-Valérien est la synthèse de tout ce qui s'est passé ou ce qui permet de comprendre tout ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale et 26 portraits de fusillés et 26 portraits de fusillés pour faire l'accent sur les mémoires intimes deuxième petite information vous avez ces flyers qui faisaient la promotion de la conférence de ce soir derrière lequel vous avez un QR code que je vous invite à flasher et si vous ne savez pas comment faire Jeanne pourra vous expliquer parce que vous aurez les mêmes au cimetière parisien d'Ivry donc ça vous permettra d'avoir accès à plus de contenu mais ce soir ça vous permettra de donner un avis sur la conférence et le troisième point c'est je vous donne rendez-vous mardi prochain le 28 mars pour une autre conférence consacrée cette fois-ci aux étudiants et aux professeurs dans la résistance pour faire écho au concours au thème du concours national de résistance et déportation 2022-2023 conférence qui sera donnée par Jean-François Condette historien Tristan Lecoq inspecteur de l'éducation nationale et moi-même si jamais je trouve que les conférenciers ne sont pas absolument intéressants et que j'essaye de me taire après eux cette conférence aura donc lieu à la préfecture des Hauts-de-Seine si je ne dis pas de bêtises à 18h30 18h30 20h un grand merci pour votre présence ce soir ça nous a réchauffé le cœur et passez une belle soirée merci à tous les deux à deux heures merci merci